bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la découverte d'un tarot le tarot de l'imaginaire qui était en prix commande ça fait quelques semaines donc ici un bon par rapport à la commande un petit mot de l'auteur qui est toujours très sympathique une carte en plus la boutique fleurs de vie les réseaux et puis ici oups quelques petites erreurs se sont puissées dans les mots clés je vous invite à remplacer ces trois cartes votre tarot afin que votre jeu soit parfait donc on va regarder ça ensemble après donc il arrive toujours ben en barley avec donc karine avec une petite sucette est ici on va essayer de l'ouvrir ce qu'il est chaque fois bien emballé là on va essayer de l'ouvrir j'aurais dû le faire avant là on se retrouve donc le tarot de l'imaginaire il est dans cette boîte ici et on a pu découvrir ce tarot au fur et à mesure qu'elle l'a créé donc c'était vrai que c'était vraiment très sympathique de voir l'évolution la magie de l'imaginaire dans ce tarot divinatoire basé sur le raide white smith je vous invite dans un monde imaginaire et surréaliste qui revisite chaque arcane avec originalité et fantaisie cet oracle a été conçu spécialement pour démystifier l'utilisation du tarot en divination et rendre sa compréhension et son interprétation abordable et ludique quel que soit votre niveau de connaissance bienvenue dans cet univers magique donc il s'ouvre comme ceci le livret et les cartes donc nous allons d'abord parcourir le livret ensemble donc vous le retrouver sur le site fleur de vie la table des matières l'introduction pourquoi ce jeu a-t-il été conçu d'où vient son nom comment ça fonctionne comment se mettre en condition les métaux de tirage votre premier tirage interpréter les cartes donc et si vous avez d'abord les arcades majeures avec chaque fois une description de la carte les mots clés après nous avons pour les arcades mineurs donc les épées les coupes les pentacles et puis les bâtons le voir ici et puis nous avons un remerciement un immense merci à vous qui soutenez mon travail mes idées mes projets depuis 2020 un immense merci à toutes les belles âmes qui croisent ma route et qui m'envoient régulièrement un remerciement un encouragement un témoignage qui chaque fois me touche en plein coeur un immense merci à l'amour de ma vie pour son soutien conditionnel dans tous les projets que j'entreprends un immense merci à ma maman pour son soutien et sa patience dans les relectures de mes ouvrages un immense merci à mes guides spirituels qui m'aident à traverser tous les défis qui se présentent sur mon chemin karine et puis ces fleurs de vie magasins ésotériques cadeaux et décorations et là donc c'est karine vie gourou voilà donc un très beau livre et nous allons prendre une carte à la fin pour me faire une idée de descriptif qu'elle a fait rincle d'eau je trouve qu'il est magnifique avec cette fleur de vie et si ces couleurs les tranches sont pas quelle couleur dire c'est pas violet il y avait deux sortes il y avait de textures moi j'ai choisi la texture un peu peau de pêche moi beaucoup cette texture donc nous allons d'abord découvrir les arcanes majeures ici j'ai juste gardé ce qu'il faut remplacer parce que pour pas on va voir la différence donc ici j'espère que vous voyez bien les cartes donc on a le nom de la carte donc le fou et il y a des mots clés et puis il y a un mot justement en grand donc par exemple le fou il écrit confiance aveugle candidat sans expérience commencement naissance fois optimisme naïveté ça on a le magicien moi j'aime beaucoup ces couleurs la clairvoyance et je trouve qu'on arrive très bien à se projeter même si justement on est débutant avec les mots clés avec l'image de la carte je pense qu'on arrive à faire marcher son intuition la grande prêtresse on dit comme elle est belle celle là l'impératrice l'empereur avec l'éléphant le pape les amoureux le chariot la force l'ermite alors la roue de fortune alors je regarde où c'est que il ya quelque chose de différent mais là effectivement moi j'en vois pas on va mettre de côté et on va regarder après la justice le pendu l'amour la tempérance le diable la tour l'étoile donc je regarde ici je vois une différence avec l'étoile je vois pas trop la différence non plus donc je garderai plus près la lune c'est les belles et c'est avec ce chat le soleil aussi je trouve magnifique donc à la fin sacré travail le jugement et nous avons le monde voilà pour les arcanes majeures nous allons passer aux épées l'as l'as le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 le valet le cavalier on va regarder aussi si je vois la différence avec le cavalier mais je vois pas de différence donc je regardais vraiment la reine d'épées et le roi nous allons passer aux coupes l'as le 2 avec les petites souris le 3 le 4 le 5 le 6 le 6 le 7 le 8 le 9 je trouve ça rigolo avec dans le bocal c'est quoi le 9 le 6 c'est le 9 le 8 le 10 nous avons la reine avec le roi avec le petit renard voilà nous allons passer aux déniers donc j'ai dit les pentacles mais c'est la même chose elle elle a appelé les déniers l'as le 2 le 3 le 4 la grenouille le 5 le petit écureuil les chaussettes là aussi avec le 6 de déniers le petit chat et le chien même la petite souris le 7 le 8 le 9 le 10 le valet avec la machine à coudre le cavalier les belles aussi celle là la reine de déniers et le roi et nous allons passer au bâton l'as 2 3 je trouve franchement qu'on arrive bien à s'interpréter l'image 4 le 5 le 6 les belles mais franchement ce jeu il est superbe le 7 le 8 le 9 le 10 le valet le cavalier le cavalier la reine et le roi et rigolo voilà nous allons prendre une carte comme ça je vais vous lire les messages que elle a interpréter dans le livre donc il se mélange très très bien j'aime bien le bruit des cartes il s'étale bien on va prendre celle-ci et on a le cavalier de bâton qui nous parle ici de héros de fougue cherche l'admiration aventurier tête brûlée prise de risque de la théorie à la pratique l'action je vais essayer de vous pertenir la carte j'aimerais bien qu'elle tienne parce qu'on puisse l'avoir voilà et je vais vous lire le cavalier de bâton voilà l'aventurier le cavalier de bâton est associé à l'action à l'aventure à la prise de risque et à l'enthousiasme cette carte représente un personnage fougueux courageux et passionné prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui et à passer à l'action c'est un aventurier un héros qui cherche l'admiration la réussite et la progression dans l'échelle sociale et qui est prêt à suivre ce qu'il passionne il est souvent décrit comme une tête brûlée mais il est également courageux et déterminé si le cavalier de bâton apparaît dans votre lecture cela peut signifier que vous devez oser prendre des risques et saisir les opportunités qui se présentent à vous rappelez-vous de suivre votre coeur et de faire preuve de détermination et de courage pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé cette carte peut également indiquer que vous devez passer de la théorie à la pratique et que vous devez être prêt à faire face aux défis qui se présentent à vous et vous donner les moyens de réussir dans l'action terminez le temps de l'étude et de l'évaluation théorique il faut maintenant sortir la tête de vos livres et passer à la phase d'expérimentation et de concrétisation de vos compétences mais il est important de se rappeler que cela doit être fait de manière réfléchie et consciente assurez-vous de considérer toutes les conséquences avant d'agir et ne vous précipitez pas dans des décisions impulsives cette carte peut également vous encourager à être plus audacieux et à suivre votre passion mais il est important de garder une certaine mesure et de rester concentré sur vos objectifs et donc les mots clés action, aventurier, chercher l'admiration de la théorie à la pratique fougue, héros, oser prendre des risques tête brûlée, saisir une opportunité suivre sa passion, passer à l'action mise en pratique de ses compétences acquises voilà ce qu'on peut retrouver justement dans le petit livret j'espère que cette présentation vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo de faire part de vos commentaires si vous souhaitez qu'on puisse partager ça ensemble si vous avez découvert ce jeu si vous l'avez déjà si vous comptez l'obtenir et si vous le souhaitez aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne c'est avec grand plaisir et je remercie les abonnés qui sont là depuis le début ceux qui le font dans un avenir proche voilà et j'avais même pas vu qu'il y avait encore des petites fleurs voilà donc dites moi tout ça en commentaire et comme d'habitude prenez bien sain de vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo